bonjour bien-aimés dans le seigneur que la grâce de notre dieu puisse être sur vous ainsi que toutes vos familles et que le seigneur nous permette encore de pouvoir partager sa parole et que nos coeurs soient réellement disposés afin de recevoir ce qu'il a prévu pour nous sans plus tarder nous prions éternel notre dieu notre roi toi qui vis au siècle des siècles toi qui est qui était qui vient le tout puissant toi qui est l'alpha qui est l'oméga toi qui va commencer ce moment avec nous seigneur toi qui va au dieu disposer nos coeurs afin de recevoir la portion afin de recevoir le pain quotidien seigneur pour ce jour dans le nom de jésus-christ de nazareth seigneur ma prière et toujours que nos coeurs soient disposés ma prière et que le puissant au dieu parler de toi ce n'est avec efficacité et que les âmes soient sauvés que les coeurs ce ne soit touché par au dieu ta parole et puis se tourner ce ne tourner vers la splendeur de l'évangile se tourner vers toi ce n'est que le véritable le véritable dieu ce n'est assis sous son trône élevé tu mérites la gloire l'honneur la puissance la majesté au siècle de siècles et nous te disons merci adonai notre dieu notre roi notre maître celui par qui nous vivons celui par qui nous avons l'être et le mouvement que la gloire te soit rendue au nom de jésus amen voilà bien aimé nous sommes dans notre thème révélation de jésus christ sous différents aspects et là nous sommes dans le volume 6 et nous avons parlé de jésus christ comme alpha et oméga je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de pouvoir suivre le message que le seigneur nous donne toutes les personnes qui nous appellent également qui nous encouragent par le bien que la parole de dieu leur fait que le seigneur vous bénisse et soyez branchés continuez à aimer le seigneur continuez à aimer la parole de dieu et à vous préparer vous sanctifier face au retour imminent de notre maître que nous aimons tant jésus christ de nazareth et vous savez bien que nous avons mis en place également le site internet donc 3w point même sps point com 3w point m e m tiré du 6 sps point com pour votre édification vous avez des enseignements écrits des enseignements vidéo vous avez des moments d'adoration vous avez beaucoup de choses donc je vous laisse le temps de pouvoir visiter et vous serez réellement béni révélation de jésus christ sous différents aspects jésus christ en tant que alpha et oméga qu'est ce que cela doit nous dire qu'est ce que cela signifie nous sommes dans genèse chapitre premier jeunesse chapitre premier jeunesse qui signifie source simplement naissance ou encore origine donc beret shit en hébreu sur sa origine ou naissance c'est à dire pour que l'homme puisse connaître son passé pour que l'homme connaît son origine pour que l'homme connaisse l'origine de tout ce qui existe de la nature de la création tout entière les animaux la lune le soleil les étoiles les plantes tout ce que nous connaissons tout ce que l'homme peut voir palper son origine se trouve dans la parole de dieu et genèse ici donc nous donne le récit nous résume n'est ce pas comment ce que l'homme a été créé nous détaille par rapport aux poissons par rapport aux océans par rapport le jour la nuit vous voyez toutes ces choses là en fait genèse nous résume en fait le récit de la création et nous sommes ici au premier verset il a dit au commencement dieu crée les cieux et la terre ici c'est au commencement qui nous intéresse qu'est ce que cela signifie au commencement signifie un point de départ au commencement c'est à dire que il ya il ya une chose qui va s'opérer il ya quelque chose qui est en train de commencer c'est un début au commencement ici marque le début d'une histoire marque en fait le point de départ le point initial c'est à dire que c'est à partir de cet instant qu'il va avoir l'existence de quelque chose c'est en fait le point de repère par rapport à la création le point de repère par rapport à l'homme le point de repère par rapport aux animaux par rapport à la faune et à la flore c'est le point de départ tout commence par là puisque preuve en est avant cela avant genèse 1 1 ben en fait l'homme est un mystère l'homme on peut pas parler de l'homme on peut pas parler des animaux puisque ils n'existaient pas encore quelque part ici on nous dit au commencement c'est à dire au départ dieu dieu au commencement n'était pas l'homme au commencement n'était pas un roi au commencement n'était pas un président au commencement n'était pas tout ce que nous pouvons voir mais la bible nous dit au commencement dieu c'est à dire quoi cela ne veut pas dire que dieu a eu un commencement et si on nous parle pas que dieu a eu n'est ce pas un point de départ on ne dit pas que dieu a commencé à exister non loin de là puisque dieu étant éternel dieu vit au siècle de siècle il est dieu d'éternité en éternité dans le siècle passé il est dieu dans le siècle présent il est dieu et dans le siècle à venir dans les siècles même à venir dans l'éternité dieu est dieu il reste dieu il n'a ni commencement de vie il n'a ni été engendré il n'a ni n'est ce pas de de commencement puisqu'il est dieu il existe par lui-même il existe de toute éternité mais ici quand on dit au commencement dieu et j'aime la parole de dieu parce que l'abîme ne cherche pas à nous convaincre de l'existence de dieu la bible ne cherche pas à nous convaincre de l'origine de dieu la bible ne cherche pas à nous détailler par qui est ce qu'il est venu non la bible nous annonce simplement au commencement dieu est un point entré c'est à dire que tu sois d'accord avec la bible ou pas sache que dieu est au commencement un point entré voyez habituellement lorsque nous devons présenter quelqu'un on commence par son origine la bible commence par sa généalogie mais ici bizarrement la bible ne présente pas la généalogie de dieu on ne dit pas qu'il y avait le père la mère qui s'appelait tel non puisque dieu existe par lui-même dieu n'a pas de mère dieu n'a pas été engendré dieu n'a pas n'est ce pas de géniteur dieu existe par lui-même c'est pourquoi la bible nous présente dieu qui est au commencement bien-aimé il est important que dieu soit au commencement de ta vie il est important que dieu soit au commencement de ton foyer il est important que dieu soit au commencement de l'entreprise que tu veux bâtir il est important que dieu soit au commencement du mariage que tu veux n'est ce pas établir il est important que dieu soit au commencement du ministère que tu veux bâtir de l'oeuvre que tu es en train de faire il est important que Dieu soit au commencement. Ici, on nous dit Dieu, n'est-ce pas, est au commencement. Au commencement de la création. Au commencement de tout ce qui va exister. Dieu est à la base. C'est-à-dire, Dieu est la source. C'est-à-dire, Dieu est à l'origine de toute la création. C'est-à-dire, sans Dieu, il n'y a pas de raison d'exister. Sans Dieu, l'homme ne peut vivre. Sans Dieu, l'homme n'existe pas. C'est pourquoi, quand l'homme dit que Dieu n'existe pas, c'est une folie. Parce qu'en réalité, l'homme existe par Dieu. Si Dieu n'existait pas, l'homme ne plus n'existerait pas. Si nous respirons, si nous vivons, c'est parce que Dieu nous a créés. Si la lune, les étoiles, le soleil, les astres, si la fonde, la flore, si les plantes, les forêts, si toutes ces choses-là existent, cela nous prouve que Dieu existe, justement. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit dans Romain 1, que les perfections visibles de Dieu, n'est-ce pas, en fait, nous révèlent la grandeur de Dieu. Quand on voit la lune, les étoiles, quand on voit le soleil, quand on voit les astres, quand on voit, n'est-ce pas, les étoiles, quand on voit la création toute entière, sa puissance, sa gloire se voient comme à l'œil nu. Donc, pour connaître Dieu, il suffit de voir ce qu'il a créé. Pour connaître un peintre, il faut voir le tableau qu'il a peint. Par le tableau, nous reconnaissons la grandeur, nous reconnaissons le talent de ce peintre. Bien aimé, au travers de la création, nous voyons la main de Dieu. Donc, si nous existons, c'est par Dieu. Dieu est à la base, Dieu est au commencement, Dieu est la source, Dieu est à l'origine, Dieu a donné naissance à tout ce qui a existé, tout ce qui existe. On nous dit Dieu ici d'emblée. Il va créer le ciel et la terre. La terre était en forme et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et on nous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu parle, Dieu annonce, puisqu'il y avait le chaos, puisqu'il y avait le toiboui. Et Dieu se lève pour parler, pour déclarer une parole prophétique pleine de puissance. Et cette parole va venir à la réalisation. C'est pour dire qu'au commencement, Dieu avait parlé. Au commencement, Dieu a utilisé sa parole. Au commencement, Dieu a pris appui sur sa parole. Et tout ce qui a été créé, vous remarquerez que Dieu a créé par sa parole. Et vous verrez souvent, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et Dieu parlait et les choses arrivaient. C'est pourquoi il dit, Dieu ordonne et les choses existent. Il dit un mot et la chose arrive. À part, par rapport à la création de l'homme, où Dieu n'a pas dit que l'homme soit créé. Mais Dieu va lui-même façonner l'homme de sa propre main. Dieu lui-même va tailler l'homme. Dieu lui-même va donner existence à l'homme. Et l'homme est la merveilleuse créature que Dieu, n'est-ce pas, voulait pour qu'il puisse gérer, gouverner, régner sur la terre en tant que chef sur toute la création, comme vous le savez. Alors ici, Dieu parle. Et au commencement, dans Genèse 1.1, on nous dit, au commencement, n'était pas le ministère. Au commencement, n'était pas l'onction. Au commencement, n'était pas le miracle. Au commencement, n'était pas la puissance. On nous dit, au commencement, n'était pas les voitures. Au commencement, n'était pas l'argent. Au commencement, n'était pas le matériel. Au commencement, était la parole, bien-aimé. C'est pourquoi la parole doit avoir une place centrale dans ta vie. La parole doit être la base de ta vie. La parole de Dieu doit être le socle de ta vie, puisqu'elle est au commencement. Alléluia. Au commencement, était la parole. On nous dit, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole est Dieu. Et nous savons que la parole, ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu. Et on nous dit, cette parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et le verset 11, elle est venue chez les siens et les siens de l'emploi reçus. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole, ici, c'est Jésus-Christ. Verset 14. Elle a été faite chère. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venue du Père. Donc Jésus était au commencement en tant que la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut le mettre à sa place. Il faut que Christ soit au centre, bien-aimé. Il faut que Christ soit au commencement de toute chose. Il faut que la parole de Dieu soit la base de toute chose. Il faut que la parole de Dieu soit à l'origine de tout ce que nous faisons. Que la pluie soit la parole. C'est très important. Dieu lui-même appuie sur sa parole. Hébreu 1, 3. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Donc, au commencement, Dieu va créer toute chose. Et ici, dans Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 8. Regardez ce que le Seigneur va dire. Prenez vos Bibles avec moi, dans Apocalypse 1, verset 8. Le Seigneur dit ceci. « Je suis l'alpha et l'oméga. » Dit le Seigneur Dieu. « Celui qui est, qui était, qui vient, le tout-puissant. » Ici, le Seigneur se présente à Jean. Il se présente comme étant celui qui est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, celui qui est le commencement et il est la fin. Celui qui est le premier et le dernier. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous allons le voir. Vous savez que alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grecque. Et l'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grecque. Donc, le Seigneur, ici, prend, n'est-ce pas, ces deux noms, alpha et oméga, simplement pour se présenter comme étant le commencement et la fin. Regardez avec moi. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire, si vous prenez un point A, et on appelle ça commencement. Et nous prenons un point B, et on appelle ça la fin. Et Dieu se présente comme étant l'alpha, ici, et de l'autre côté, il se présente comme étant l'oméga. C'est-à-dire, le premier et le dernier. Le commencement et la fin. L'origine de toutes choses, le point de départ de toutes choses. Et il est également celui qui boucle la boucle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, dans l'espace qui se trouve entre le commencement et la fin, c'est là où la création a été mise en œuvre. C'est là où on a vu comment l'homme a été façonné. C'est là où on a vu Dieu mettre en place le jour et la nuit. C'est là où tout ce que nous voyons a existé. C'est-à-dire quoi ? Avant, l'homme n'existait pas, et après, Dieu, en fait, l'homme n'existe pas. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, avant l'espace de commencement, c'est là où Dieu existe. Et après, Dieu existe toujours. Mais l'homme, lui, il est confiné dans cet espace. L'homme est confiné dans ce temps-là. Il a été créé et l'homme va mourir. Mais après, Dieu est Dieu. Là, nous rentrons dans l'éternité. Et Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'en dehors de l'homme, en dehors, n'est-ce pas, de ce temps qui ne nous aime pas, Dieu a toujours existé. Il a été avant, pendant et après, Dieu existe toujours. Regardez avec moi. Je suis le premier et le dernier. Apocalypse 1, 18. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort et voici. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà ce que le Seigneur nous annonce ici. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il se présente ici comme étant le premier et le dernier. Bien aimé, avant toi, Jésus-Christ a existé. Le premier ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu d'établir de comparaison. Qui a la plus grande onction ? Qui a la plus grande puissance ? Qui a le plus de force ? Qui a le plus d'argent ? Qui a le plus de sanctification ? Qui est plus grand ? Qui est plus ? Non, bien aimé. Jésus-Christ est le premier. C'est-à-dire, si nous devons faire, n'est-ce pas, une classification, si on devait, n'est-ce pas, faire un tableau, Jésus-Christ serait toujours le premier. En matière de foi, Jésus-Christ est le premier. En matière de sanctification, Jésus-Christ est le premier. En matière de la connaissance de la parole, Jésus-Christ est le premier. En matière de celui qui a le plus de monde, qui a le plus de membres, Jésus-Christ est le premier. Puisqu'il est la tête de l'église. Et l'église de Jésus-Christ est établie dans le monde entier. Il est à la tête de plusieurs églises. Il est à la tête de plusieurs brebis. Il est le berger de plusieurs brebis. Donc, c'est lui qui a la plus grande église. Donc, si nous comprenons cela, rien ne sert de se battre qu'il y a la plus grande onction. Nous, nous avons une portion de la grâce de Dieu. Mais Christ avait l'esprit sans mesure. Christ avait une onction sans mesure, puisqu'il est Dieu. Donc, il est le premier en toutes choses. En termes de sanctification, Jésus-Christ est l'homme parfait. Personne ne peut égaler. Personne ne peut l'atteindre. Personne, bien aimé, ne peut rejoindre la statue, le stature qu'il a en termes de sainteté. Personne. Donc, nous devons être humbles et arrêter d'établir des comparaisons entre nous. Parce que nous savons que Jésus-Christ est plus grand. Ou alors, celui qui veut se comparer, celui qui veut se mesurer, mesure-toi Jésus-Christ. Et tu verras que tu es petit. Tu verras que tu es rien. Tu verras que tu es moindre. Tu verras que, en fait, tu es loin de connaître quoi que ce soit. Tu es loin, n'est-ce pas, de la sanctification. Tu es loin si tu veux te comparer à Jésus-Christ de Nazareth. Il est le premier et le dernier, le vivant. Allons dans l'Apocalypse 21. Au verset 6. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. Et à l'Apocalypse 22, le verset, nous prenons verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Voilà ce que le Seigneur ici nous annonce. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute chose. Prenons encore Colossiens 1. Colossiens chapitre 1. Et nous allons le lire ensemble à partir du verset 15. Il est dit ceci. « Le Fils est l'image du Dieu visible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Vous savez pourquoi il est au commencement ? Et vous verrez que lorsque Dieu va créer, Dieu dira faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. « Elohim », la forme pluriel de Dieu. Et nous voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ, la Bible nous dit, a créé. Donc, il était à la base. Il est à la base de toute la création. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toute chose, voyez, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. La Bible est claire là-dessus. Christ est le premier en tout. Personne ne peut le dépasser. Personne ne peut l'égaler. C'est pourquoi quelqu'un comme Jean-Baptiste, avec l'anxion, avec la grâce, avec le message, avec l'autorité, avec le pouvoir qu'il avait, avec les gens qui le suivaient, il pouvait s'humilier devant Jésus-Christ et reconnaître qu'il n'était pas plus grand que Jésus. Mais au contraire, il était bien plus petit. Il fallait qu'il diminue pour que Christ soit élevé. Il reconnaissait qu'il n'était même pas digne de délier les souliers de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Christ est le premier. Et on nous dit qu'il a existé avant toute chose. Puisque Christ est Dieu. Quand nous verrons l'aspect de Jésus en tant que Dieu, nous allons développer ces choses. Alors, bien-aimés comprenants, que si tu veux commencer, bâtir quelque chose, fais tout pour que Christ commence avec toi. Tu veux réussir, tu veux avancer, tu veux connaître le succès, tu veux connaître, n'est-ce pas, la réussite dans tout ce que tu entreprends. Que ce soit le projet de mariage, que ce soit dans les études, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans le ministère. Tout ce que tu veux entreprendre, bien-aimés, que Christ soit le commencement. Si Christ est le commencement, alors il sera aussi à la fin avec toi. S'il commence une œuvre avec toi, Dieu l'amènera à la perfection. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 1.6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, l'emmènera jusqu'à la perfection. Quand Dieu commence une histoire, Dieu ira jusqu'au bout, bien-aimés. Dieu ne s'arrête pas en chemin, Dieu ne s'arrête pas en cours, mais Dieu va jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. C'est pourquoi rassure-toi, toi qui as commencé avec Dieu. Rassure-toi, toi qui as débuté avec Dieu. Rassure-toi, toi qui as pris Dieu profondément dans tout ce que tu es en train de faire, dans tout ce que tu es en train de bâtir. Dis, sois-en sûr que Dieu sera avec toi jusqu'à la fin et tu verras l'accomplissement. Tu verras la réalisation de la vision qu'il t'a donnée, cette vision dans laquelle tu travailles. Oui, parce que Dieu l'a commencé avec toi et tu verras l'accomplissement. Tu verras la réalisation de tout ce que Dieu t'a promis. Les hommes peuvent commencer, les hommes peuvent entreprendre. Mais voilà qu'ils vont en cours de route manquer de moyens. Ils vont en cours de route se relâcher. Et vous avez des maisons, n'est-ce pas, qui ont été commencées mais qui n'ont pas pu être achevées faute de moyens. Des maisons inachevées. Mais Dieu est le spécialiste, n'est-ce pas, des maisons achevées. Quand ils commencent, Dieu va jusqu'au bout. C'est pourquoi qu'il soit le commencement. Regardez dans Luc chapitre 6, le verset 48. Luc 6, verset 48. La Bible nous dit ceci. On nous parle d'un homme qui avait Dieu, n'est-ce pas, profondément, qui avait Dieu pour appui, qui avait Dieu comme commencement. On nous dit quoi? Verset 48. Il est semblable. Donc, l'homme qui a Dieu pour commencement, Dieu qui commence, Dieu qui débute avec l'homme. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se produire? Cet homme est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé. A creusé profondément. Et posé le fondement sur le roc. Voyez, Dieu est l'appui de ta vie. Dieu est le commencement. Tu associes Dieu dans ce que tu vas entreprendre. Tu associes Dieu dans le mariage. Tu associes Dieu dans tes études. Tu associes Dieu dans tes projets. Et Dieu commence avec toi. Dieu pose le pas avec toi. Il nous dit que l'inondation va venir. Les intempéries, les attaques, le diable se lèvera. Les hommes vont se lever. Mais si Dieu est avec toi, bien aimé, personne ne saura être contre toi. Si Dieu est avec toi, la réussite sera ton partage. Si Dieu est avec toi, ta maison tiendra. Si Dieu a commencé, si Dieu a bâti ton mariage, ça tiendra. Même s'il n'y a pas les enfants encore. Même si ta famille, ta belle famille se lève. Pour parler de séparation, pour parler de divorce, pour parler de rejeté. Mais je t'annonce que Dieu ne vous abandonnera pas. Mais Dieu vous aidera puisque vous avez commencé avec lui. Dieu va produire le miracle. Et Dieu va étonner toutes les personnes, n'est-ce pas, qui vous regardez avec des regards méprisants. Toutes les personnes qui vous condamnez. Dieu va les étonner. Dieu va agir de façon à ce qu'il puisse démontrer qu'il était avec vous. Et qu'il est avec vous. Et qu'il sera toujours avec vous. Il est dit, l'inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison. Sans pouvoir l'ébranler, bien-aimé. Sans pouvoir l'ébranler. Les attaques viendront de tous côtés. Mais si Dieu est l'alpha de ta vie, il sera aussi l'oméga. Si Dieu a commencé, il va marcher avec toi. Chaque pas que tu feras, Dieu le fera avec toi. Chaque situation que tu vas traverser, Dieu sera avec toi. Il sera ton bouclier. Il sera ton aide. Il sera ton guide. Il sera ton soutien. Il sera ton appui. Il sera ta forteresse. Et tu iras jusqu'au bout. Tu vas rentrer dans la possession de ce que Dieu t'a promis. Tu vas aller jusqu'à atteindre l'objectif, accomplir la vision pour laquelle il t'a appelé. Il a dit, l'inondation est venue sans pouvoir l'ébranler. Parce qu'elle était bien bâtie. Parce qu'elle était bien bâtie. Et dans acte 5. Regardez ce que Gamaliel va nous dire ici. Vous voyez, les pharisiens vont se lever contre les apôtres. Ils vont se dresser contre l'œuvre du Saint-Esprit. Ils vont se lever contre l'œuvre de Dieu. Se dresser contre les miracles. Contre tout ce que le Seigneur était en train d'opérer. Et rempli de jalousie, furieux. Ils étaient prêts à mettre la main. Ils étaient prêts à détruire les apôtres. À détruire l'œuvre de Dieu. Mais j'aime ce que Gamaliel va leur dire au verset 38. Il dit ceci. Et maintenant, je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Bien-aimé, si tu as commencé par toi-même, la réussite peut ne pas être au bout. Si tu as commencé avec l'appui des hommes, bien-aimé, l'œuvre que tu as commencée va se détruire. Si tu as commencé en t'appuyant sur les hommes, bien-aimé, je t'annonce, les hommes vont te lâcher. L'homme est changeant. Le même qui t'encourage aujourd'hui, demain, il peut changer d'avis. Le même qui te dit du bien aujourd'hui, demain, il va changer d'avis. Celui qui te porte aujourd'hui, demain, il peut te lâcher. Mais si Dieu est celui qui te tient, il te tiendra toujours. Si Dieu est ton appui, si Dieu est ton soutien, bien-aimé, il ne te lâchera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il te soutiendra toujours. Il dit, si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Alléluia. Si Dieu est avec toi, Gamaliel reconnaît que personne ne peut te détruire. Personne ne peut détruire l'appel de Dieu. Personne ne peut détruire le ministère que Dieu a commencé à faire avec toi. Personne ne peut détruire l'œuvre qu'il a commencé avec toi. Personne ne peut détruire le mariage que tu as bâti sur le roc. Personne ne peut détruire ta vie, détruire l'entreprise que tu as commencée avec appui. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, personne, et alors personne ne pourra la détruire. Et il dit encore, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. C'est-à-dire quand Dieu marche avec toi, quand Dieu commence avec toi, bien-aimé, les sorciers qui se lèvent, toutes les personnes qui se lèvent, en réalité, ils ne se lèvent pas contre toi, mais ils se lèvent contre Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, gardez le silence, mais moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Dieu va combattre pour toi. Dieu va veiller sur toi. Dieu va bénir ton départ. Lorsque tu vas voyager, ton départ est béni, parce qu'il est celui qui sera au début, l'alpha, pour bénir ton départ. Mais ton arrivée également sera bénie, parce qu'il est également l'oméga. Même si tu es appelé à traverser les eaux, il est dit, tu ne dois pas craindre, tu ne dois pas trembler, parce que les eaux, les fleuves ne te submergeront pas, parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu marche avec toi. Même si tu traverses, même si tu es dans le feu, la Bible dit, ne crains pas, car les flammes ne t'embraseront pas. Le feu ne t'embrasera pas, parce que l'Éternel des armées, le feu d'Everan est avec toi. Alors ne crains pas, bien-aimé. Continue avec ce Dieu. Attache-toi à ce Dieu. Accroche-toi à ce Dieu. Oui, fais tout pour qu'il soit avec toi. Fais tout pour qu'il soit toujours avec toi. Fais tout pour qu'il soit toujours dans la barque. Bien-aimé, ne le rejette pas, ne l'abandonne pas, mais associe-le davantage dans tout ce que tu fais. Associe-le davantage dans la vie de tes enfants. Associe-le davantage dans tout ce que tu fais. Même les choses que tu peux faire de toi-même, mais invoque Dieu. Associe Dieu, parce qu'en réalité, il veut agir dans ta vie. Et il a besoin que tu lui laisses un peu d'espace. Il a besoin que tu lui fasses confiance. Il a besoin que tu lui laisses le guidon de ta vie. Il a besoin que tu lui laisses le volant de ta vie. Il a besoin que tu lui laisses la place pour qu'il puisse agir et conduire ta vie. Bien-aimé, de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite, de progrès en progrès. Parce qu'il est l'alpha et il est également l'oméga. Et dans Esaïe 46, verset 4, le Seigneur dit jusqu'à votre vieillesse. Alléluia. Dieu est fidèle jusqu'à votre vieillesse. S'il a été avec toi à ta naissance, jusqu'à ta vieillesse, il sera ton Dieu. Alléluia. S'il a commencé une histoire avec toi, il va être jusqu'à la fin de cette histoire. Bien-aimé, il ne s'arrêtera pas en chemin avec toi, mais il ira jusqu'au bout. Il dit jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Dieu ne change pas. Il est le même. Il est le même, bien-aimé. Jusqu'à ta vieillesse, Dieu est Dieu. Il restera Dieu. Jusqu'à ce que votre vieillesse, n'est-ce pas, arrive, Dieu dit, je vous soutiendrai. Il a commencé et il sera, n'est-ce pas, jusqu'au bout avec toi. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Dans ce combat, dans cette lutte, tu n'es pas seul. Mais Dieu marche avec toi. Nous arrivons en fin d'année et Dieu certainement a été au commencement avec toi. Dieu a commencé cette année avec toi et je t'annonce que tu ne mourras pas. Je t'annonce que tu vas arriver jusqu'à la fin de cette année. Parce qu'il a été alpha en 2013, il sera également oméga en 2013. Et bien-aimé, 2014, il sera alpha. Il va commencer l'année avec toi. Il va commencer une année glorieuse. Il va commencer un temps nouveau, bien-aimé. Il va commencer une nouvelle action, une nouvelle année, une nouvelle grâce. Je déclare cela pour ta vie. Je proclame cela pour ta vie. Il sera alpha en 2014 et il sera oméga. Il va commencer cette année, oui, avec des grandes réussites. Commencer cette année avec une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension dans la prière. Une nouvelle dimension, bien-aimé, dans la recherche de Dieu. Une nouvelle dimension, je prophétise cela pour ta vie. Une nouvelle dimension dans la consécration. Que Dieu commence cette année en force. Que Dieu commence cette année en puissance. Que Dieu commence cette année, bien-aimé, avec la réussite. Là où tu as échoué en 2013, que tu commences avec la réussite. Que là où tu n'as pas obtenu qu'en 2014, bien-aimé, que tu obtiennes les promesses de Dieu. Que tu obtiennes ce que Dieu t'a promis. Que tu obtiennes, bien-aimé, des grandes victoires. Là où l'échec était nommé dans ta vie, c'est la victoire, la réussite, le succès qui sera nommé dans ta vie. Parce que Dieu commencera cette année. Et il va marcher tout au long de cette année. Il va agir encore davantage. Il va glorifier son nom. Et jusqu'à la fin de cette année, bien-aimé, déclare avec moi que je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai la grandeur de l'éternel. Je raconterai la gloire de Dieu. Je proclamerai le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, déclare, bien-aimé, que 2014 sera une année de réussite. Une année où tes ennemis vont fléchir. Une année où Dieu va visiter ton foyer. Dieu va visiter tes enfants. Dieu va visiter ta famille. Dieu va visiter ton entreprise. Dieu va faire du bien à tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, laissons la place au Seigneur. Qu'il soit l'alpha et il sera également l'oméga. Que Dieu commence une histoire nouvelle avec toi. Que Dieu soit au commencement. Bien-aimé, toi qui n'as pas Jésus, que Dieu soit au commencement. Que Dieu commence une oeuvre avec toi. Et il va achever cette oeuvre. Oui, le travail qui va commencer, il va l'amener à la perfection. Lorsque les hommes te verront, ils verront un changement. Lorsque les hommes te verront, ils verront que tu n'es plus la risée de tous. Mais il y a un Dieu qui te rend joyeux. Parce que d'une femme stérile, Dieu la prend. Et il en fait une mère heureuse. Heureuse. Que le Seigneur vous bénisse. Et Jésus-Christ est l'alpha. Il est l'oméga. Le commencement. Et la fin de toutes choses. Il est le premier. Et il est également le dernier. Avant lui, il n'y a personne. Et après lui, il n'y a aucun homme qui peut se lever. Parce que Dieu est Dieu. Dans le siècle passé, avant la création, il est Dieu. Et dans notre génération, il est Dieu. Nous allons passer. Dieu reste Dieu. Dans l'éternité, Dieu est Dieu. Que la gloire de mon Dieu puisse vous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez branchés. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada